J'ai écrit un livre qui était l'histoire des loisirs qui allait de la Grèce antique au départ jusqu'au 21e siècle. Je l'envoie à mon éditeur à Gallimard, à Paris, chez Folio, et mon éditeur me dit « Écoute, c'est très bien ton livre, mais on vient de publier un super livre sur l'histoire de la Mésopotamie. Donc, ça serait bien que tu inclues la Mésopotamie. » J'ai fait « OK, mais si je fais la Mésopotamie, je dois faire l'Égypte, puis t'inquiète, je veux faire la préhistoire. Donc, je veux faire des origines de nos jours. » Puis, il m'a dit « Accessoirement, ton livre, tu le coupes de moitié. Donc, je rajoute et je coupe. C'est super le fun. » Donc, ça a donné le livre qui aujourd'hui est publié. Et ce que je me propose de faire avec vous en une heure, vous l'aurez compris, ce n'est pas toute l'histoire des sports et loisirs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé certains grands moments qui, selon moi, permettent de cristalliser les grandes transformations. Premièrement, là, vous allez voir, il faut que je le fasse à la main. Qu'est-ce que c'est que les sports? Là, hier, le Canadien a gagné 3-2, ça a été le fun, mais c'est plate parce qu'il n'y a toujours pas les Nordiques. Je ne m'en suis pas remis. Mais je vous dis ça très sincèrement parce que la raison pour laquelle on travaille et je travaille sur les sports est venue du fait que 1995, pour moi, c'est l'année horribilis. On a perdu le référendum, on a aussi perdu les Nordiques. Et en plus, Québec n'a pas eu les Jeux de 2002 qui sont allés à Salt Lake City. Et on le sait que ça a été fait en toute légalité et qu'il n'y a aucun problème au CIO. Donc, ça m'a marqué et j'ai toujours eu cette idée de vouloir travailler sur les sports de cette manière-là. Mais ce que ça représente dans notre société, c'est quand même assez hallucinant. La marchandisation du sport aujourd'hui, qui est une forme de mondialisation qui touche toutes les sociétés, a un facteur d'unification. On pourrait même parler d'occidentalisation, je vais y arriver, abusive du monde. Et plus encore, c'est un formidable outil pour comprendre notre société. Ce qui est quand même assez paradoxal parce que quand vous regardez les livres d'histoire ou ce qui est enseigné, l'histoire du sport, c'est futile. C'est accessoire. Puis quand je disais à mes collègues, je travaille sur le sport, ils me disaient, tu dois t'amuser. Pourquoi je m'amuserais plus sur le sport que sur l'histoire politique ou l'histoire notariale? Bon, mon dernier exemple n'est pas bon là. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est que tu travailles sur les loisirs, c'est le fun. Bien, arrêtons de penser que le sport, c'est quelque chose d'inutile. C'est au contraire quelque chose de beaucoup plus ancré. Et il y a toute une version de l'histoire du sport, une des théories qui est la théorie de critique radicale. C'est la seule diapositive où j'ai du texte. C'est Jean-Marie Brom qui écrit à propos du sport, « Le spectacle sportif est devenu aujourd'hui dans toutes les sociétés avancées, non seulement le spectacle planétaire par excellence, mais le modèle du type du spectacle qui attire et agglutine les foules en les concentrant autour d'une scène populaire où toute la population est invitée à participer en tant que masse à la célébration des exploits. Le spectacle sportif est la mise en scène d'un spectacle de masse où le public communie directement ou imaginairement avec les sportifs de compétition, avec ses acteurs plus ou moins mythiques que sont les sportifs de compétition. Jean-Marie Brom va aller encore plus loin. Il va dire que l'opium, pas l'opium, mais le sport, c'est l'opium des masses, c'est l'encasernement des esprits, c'est l'aliénation des sportifs qui participent et qui aliénent les masses. On s'entend qu'il reprend la critique marxiste de l'aliénation du travail et il avance l'idée sur laquelle, au 19e siècle, on a craint l'aliénation par le travail. C'est-à-dire que les masses, selon Marx, ne pouvaient pas se révolter pour une raison très simple, elles ne font que travailler. Chose qu'Anna Arendt a essayé de mettre en place au 20e siècle. Et Jean-Marie Brom va dire, on ne craint l'aliénation par le travail, devrait-on craindre l'aliénation par le loisir? Et j'en veux pour preuve, ça. Et ça, ça a été une des théories de mon livre. De dire, aujourd'hui, tous les contextes sont rassemblés pour une révolution et pourtant, il n'y a pas de révolution. Est-ce que ce que nous avons dans nos téléphones, Candy Crush, Minecraft, World of Warcraft, est-ce que tout ça ne participerait pas d'une forme d'aliénation? Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que les sports et les loisirs sont futiles? Avec ce que je viens de dire, bien sûr que non. D'autres théoriciens vont plus loin et disent, au contraire, le sport, c'est une école de la démocratie. Du point de vue de la littérature scientifique, il y a un homme qui a théorisé la chose, duquel je considère que c'est un peu n'importe quoi. Alan Gutmann, qui a fait un livre qui est considéré comme le grand livre. Ici, celui, vous l'avez, « From Ritual to Record ». Et là, il décline sept catégories qui permettent de décliner, selon les époques, s'il y a sport ou non. Donc, sécularisme, égalité, spécialisation, rationalisation, bureaucratie, quantification, record. Et là, il prend toutes les époques, comme vous le voyez sur le tableau que j'ai reproduit, et il regarde si les sept catégories sont remplies. Et lui, il se dit, « Les sept catégories ne sont remplies qu'au sport moderne, au 19e siècle. » Et ça, c'est de la grande connerie. Pour une raison très simple. Quand vous théorisez à partir d'une époque précise, en disant, « Je regarde mon 19e siècle et j'essaie de décliner ce qu'est le sport, et voici les catégories qui définissent le sport, et je vais regarder dans le passé si ces catégories-là existent. » C'est être un très mauvais historien que d'essayer d'appliquer un modèle propre à une époque. Vous savez très bien que le contexte évolue. Il y a deux grandes théories dans l'histoire du sport. Celle de la rupture, de laquelle se définit Alan Gutmann, c'est-à-dire, à partir du 19e siècle, il y a quelque chose qui casse, et ce qu'on appelle sport est nouveau, et l'autre théorie, celle de la permanence. La permanence voudrait que le sport a toujours existé. Il a toujours été simplement. On aurait tort de penser le sport, par exemple, à l'époque médiévale, de la même manière qu'on le passe au 21e siècle. Si on cherche une marchandisation excessive, une publicité, un sponsoring, comme disent nos cousins français qui parlent magnifiquement bien français, bien, on ne le trouvera pas, c'est sûr. Mais on pourrait juste faire un pied de nez à Alan Gutmann en disant, « D'où vient le mot sport? » Vous le savez, dans les dictionnaires, quand on les ouvre, on regarde la date d'entrée de chaque mot pour savoir quand est-ce que le mot est attesté. Nous, en France, j'allais dire en France, on n'est pas en France, mais on est très colonisés par la France encore aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas utiliser un mot s'il n'a pas été sanctionné par l'Académie française. On a un des rares communautés où l'Académie sanctionne l'usage, chose qui n'existe pas en anglais, par exemple. L'Oxford Dictionary ne sanctionne pas, il n'y a pas de monopolisation. Mais revenons quand même à notre sport. Quand est-ce que le mot existe? Plusieurs vont dire que c'est un mot anglais, mais ce n'est pas un mot anglais au départ, c'est un mot français, le desport, D-E-S, puis après ça, sport, qui est un verbe qui date du 13e siècle. Et ce mot veut dire se déplacer, aller d'un espace à un autre. Et sans doute que vous le savez qu'il y avait un brassage culturel extrêmement important à l'époque médiévale qui faisait que, notamment, il y a un certain Guillaume le Conquérant qui en 1066 a passé de l'autre côté et qui a même amené la devise britannique et qui avait des passages entre le français et l'anglais. Et le mot desport est passé chez les Britanniques et est revenu chez les Français sous le terme sport. Donc, il existe dès le 15e siècle des occurrences du mot sport. Donc, il faudrait revoir la théorie de Gutmann. Mais on va y aller plus précisément par époque, si vous le voulez bien. Donc, on va les passer certaines. La première, la Grèce antique, qui est considérée comme le modèle ultime. Il y a même un personnage du nom de Pierre de Coubertin qui, à la fin du 19e siècle, a décidé d'étudier, je le mets entre guillemets, qui a décidé d'étudier la Grèce antique et qui a voulu y voir un modèle parfait de désintéressement par sport au sport. Et il s'est dit, c'est là qu'est le grand début. Bon, là, vous aurez compris que, je ne vais pas vous faire la Mésopotamie ou l'Égypte, c'est mon pitch pour dire, achetez mon livre si vous voulez en savoir plus. Je ne sais pas s'il est bon, mais il vaut ce qu'il vaut. Donc, dans la Grèce antique, on résume souvent la Grèce antique par les Jeux olympiques. Ils ont duré mille ans. Je vais en parler des Jeux olympiques. Mais il y a beaucoup plus. Et je vous ai dit en introduction que le sport est une merveilleuse métaphore du monde. Du monde dans lequel nous nous trouvons, mais du monde des populations passées, et notamment de la Grèce. Et on aurait tort de penser que le sport ne se résume qu'aux Jeux olympiques. Premièrement, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres, les Jeux delphiques, par exemple. Mais tout ça se résume à une idée, qui est la culture du corps et la culture de la beauté. Et notamment, tout ça se déployait dans les gymnases. Les gymnases grecs, vous le savez, vous en avez maintenant dans les écoles secondaires un petit peu partout, le gymnase grec vient de la racine grecque. Gymnose, qui veut dire nu. Donc, tous les sports étaient pratiqués nus. Donc, si on voulait respecter la manière de faire du sport en Grèce antique aux Jeux olympiques, tous les athlètes seraient nus. Ça serait le fun l'hiver. Ça aurait été surtout le fun de voir les Jeux olympiques nus en Russie quand il y a eu les lois anti-homosexuelles aux Jeux de Sochi. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. C'est moi à la fin de la conférence. Donc, le gymnase incarne beaucoup plus qu'une simple culture sportive. Oui, on y pratique des sports. Oui, on fait du pugilat. Oui, on fait des courses. Mais tout ça procède de l'idée, vous le savez, de l'esprit sain dans un corps sain. Et le gymnase est autant un espace de réalisation corporelle que de réalisation intellectuelle. Et par exemple, quand vous aviez... Bon, là, vous avez sûrement vu les grands films que 300, par exemple. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'imagine que oui. Mesdames, si vous n'avez pas vu ça, vous allez voir des packs. À n'en plus finir, des six packs à un moment donné pendant trois minutes. C'est quand même assez beau. Il faut le reconnaître, même si on n'en a pas comme moi. Mais bref. Et là-dedans, vous avez une scène qui se passe dans la palestre. On se bat sur un lit de sable. Sauf que ce qu'on n'a pas représenté là-dedans, c'est qu'il y avait toujours la présence de flûtistes. Les mouvements que l'on faisait devaient être accompagnés d'une harmonie parfaite. Et ça, on l'a laissé de côté. On pense que le sport doit être détaché de tout. Imaginez LeBron James qui, après avoir dunké, commence à se taper un solo de harpe. Chose qui ne serait pas antinomique en Grèce antique. L'un ne va pas sans l'autre. Et on va le voir tout à l'heure, Pierre de Coubertin a essayé de le mettre en place. Ça n'a pas fonctionné. La nuit du thé, elle est complète. Et on s'entend qu'il y a aussi toute une espèce de rituel. Un rituel qui va éventuellement arriver à Olympie, mais un rituel qui fait que le corps se met en scène. Notamment quand vous vous battez, vous devez vous windre le cuir, pas le cuir, la peau d'une huile. Et ensuite, vous mettez du sable sur votre corps. Pourquoi? Parce que comme le corps est nu, il faut être capable d'avoir de la prise pour faire les manœuvres en question. Si vous êtes déjà ramassé dans un slam, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un slam, une gang de personnes qui se balancent dans des show rock. Puis s'il y a toujours un gars qui est torse nu. Puis quand vous frappez sur la sueur du gars torse nu, un, vous n'avez pas de prise, une chance. Puis deux, c'est assez désagréable. Donc, ce qu'on va faire pour empêcher qu'on n'ait pas de prise, c'est que le sable, en quelque sorte, permet d'avoir une prise pour faire les manœuvres, en quelque sorte. Donc ça, c'est utile. Et deuxièmement, quand vous sortez du gymnase, vous prenez ce qu'on appelle la strigile et vous retirez l'huile et le sable qui étaient accumulés sur votre corps. C'est un rituel magique, mais c'était aussi un rituel médical. Et là, je ne vais pas développer beaucoup là-dessus parce qu'il y aurait énormément à dire, mais le sport va de pair avec le développement de la théorie médicale qui est celui du modèle des humeurs, notamment par Hippocrate, dans la Grèce antique, et Galien, qui sont les deux grands-pères de l'Église. Ces deux grands-pères, je mets un espace entre les deux, ce n'est pas grands-pères, vont développer une théorie qu'on appelle le modèle humoral. Et comme c'était des gens qui étaient extrêmement scientifiques, ils se sont dit, on va essayer de comprendre le corps humain, donc on va faire des dissections sur des cochons. Et toute la théorie médicale qui va percoler en Europe et même dans le monde, qui va durer jusqu'au début du 19e siècle, est basée sur la théorie d'Hippocrate et de Galien qui ont été faites sur la dissection de cochons. Juste pour la petite anecdote, on considérait qu'une des manières de remettre le corps en santé, c'était de faire une saignée. Ça, vous le connaissez, là. Et les médecins de l'époque, jusqu'à l'époque du 18e siècle environ, considéraient qu'il y avait environ 17 litres de sang dans le corps et qu'on pouvait en tirer facilement une dizaine. Il y a combien de litres de sang dans le corps? Entre 5 et 7. Donc, on l'avait un petit peu échappé là-dessus. Bref, on va en arriver aux Jeux olympiques que vous avez ici. Jeux olympiques, je fais quand même la nuance, je vous dis, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus importants. Et on a souvent dit que c'était des athlètes qui étaient désintéressés, qui ne voulaient rien savoir de l'argent. Rien n'est plus faux. Les Jeux ont duré mille ans. Donc, il y a eu une décadence. Et dans la grande décadence des Jeux olympiques, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, on avait des athlètes qui se faisaient payer et il y en avait même qui changeaient de cité. Par exemple, un athénien pouvait, si on lui donnait un argent nécessaire, aller par exemple à Sparte, se faire engager par Sparte. Ce qui rappelle quand même certains des grands pays arabes qui achètent certains athlètes, notamment des Kenyans, pour participer aux Jeux olympiques. Sans doute, avez-vous vu ça? On se dit comment ça se fait que lui est Kenyan et qu'il n'y a pas du tout le type. Mais cette pratique-là, elle existait déjà en Grèce antique. Et on se faisait payer, et pas qu'un peu. On a fait des évaluations. Les plus grands sportifs, par exemple, on disait, on parle de Michael Phelps, qui était le plus grand des sportifs qui a gagné le plus de médailles. Non, non, il y en a eu aux Jeux olympiques. De toutes les traces qui nous sont restées, on a des athlètes qui surpassent de loin Michael Phelps. Et ces athlètes vont se monnayer pour savoir qui va être le plus offrant. Donc, on a quand même quelque chose qui rapproche de nos sports contemporains ici. Je ne vais pas vous parler de toutes les grandes pratiques, mais il y en a une sur laquelle je voudrais revenir. Parce qu'on parle beaucoup de la violence dans le sport actuellement. Actuellement, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Puis à chaque fois, à chaque année, dans la Ligue nationale de hockey, on essaie de réduire la violence et l'agressivité. Ce n'est pas plus mal. Mais on dit souvent, « Ah, les sports n'ont jamais été aussi violents. » On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Je me méfie toujours de quelqu'un qui a une bulle au cerveau en disant, « C'est neuf dans l'histoire. » Ou « On a inventé ça. » Je ne crois pas à l'invention spontanée d'une pratique sociale. En voulant dire, « Il y a un gars, Slack, qui l'a inventé. » Je pense plutôt qu'il y a une influence et qu'il y a une longue maturation. Et la longue maturation, ici, vient du pugilat. Et le pugilat est d'une extrême violence. Comme vous le voyez ici, on combat nu. Et le but du pugilat en Grèce antique, donc dans les Jeux olympiques, c'est visiblement de détruire l'adversaire. Il n'y a pas de médaille d'argent, il n'y a pas de médaille de bronze, il n'y a qu'un gagnant. Et à un moment donné, au début des Jeux olympiques, on se battait à main nue. On dit, « C'est le fun, mais ça prend trop de temps. » Donc, certains athlètes vont commencer à prendre des lanières de cuir, les faire bouillir, et ensuite s'entourer les mains en faisant des nœuds en cuir. Puis quand vous frappez, ça détruit. Mais là, on se dit, « Oui, mais les banchoirs ne volent pas assez. » Si on mettait des pièces de métal, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous l'avez ici, le boxeur des termes, ici, qui est une des plus grandes sculptures connues. Lui, c'est des lanières de cuir qu'il a. Mais ça a été attesté par les inscriptions grecques qu'il y avait des lanières de métal, parce que c'est l'ancêtre du poing américain, si vous voulez, et on pouvait détruire l'adversaire. Et à un moment donné, une histoire qui est très connue, qui est racontée par Posianias, un vainqueur des Jeux olympiques au Pugila, qui est un magnifique homme d'une vingtaine d'années, il se fait détruire le visage, il gagne quand même, mais quand il revient dans son visage, plus personne ne le reconnaît. Tellement, il a le visage tuméfié. Donc, pour ceux qui ont vu Fight Club, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jared Leto, là-dedans, qui se fait carrément détruire le visage, bien, il y a un lien direct avec le Pugila. Ce qui nous amène à la romantique. La Grèce et la romantique s'enchevêtrent, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous faire toute l'histoire ici, mais on a souvent mal compris la romantique. Et on résume la romantique par cette formule, panem et circensis, du pain et des jeux. Et cette formule-là est systématiquement utilisée pour résumer l'importance que les jeux prennent dans la société. Et encore aujourd'hui, quand on parle du déclin de l'Empire américain, sans faire référence au film de Denis Arcand, quand on parle de notre société qui est basée sur une société du spectacle, une société des loisirs, sur l'aliénation des loisirs, on dit, nous sommes dans une société de pain et de jeux. C'est à nuancer quand même. C'est à nuancer parce que c'est plus complexe, vous l'aurez compris. La Rome antique passe, ai-je besoin de vous le rappeler, de la République à l'Empire. Et quand on va passer de la République à l'Empire, on va utiliser des dérivatifs. C'est-à-dire que les gens qui ont perdu un pouvoir politique doivent retrouver une fonction dans la société. Si vous voulez être sûr que les gens ne se révoltent pas, assurez-vous qu'ils fassent quelque chose d'utile ou qu'ils aient l'impression qu'ils fassent quelque chose d'utile. Facebook, Snapchat, Instagram, les jeux en ligne, Civilisation, SimCity, name it. C'est exactement la même chose. Sauf que là, on va se rendre compte qu'il y a une masse de citoyens qui ont une volonté d'être utile dans la société et on va mettre en place ce qu'on appelle un otium urbanum. Je vous disais que les mots ont une importance avec le désport et dans le lit, je me suis intéressé pour savoir quels seraient les mots qui, selon les époques, se rattacheraient au sport et les loisirs. Pour l'art romantique, ce serait l'otium. L'otium qui se traduirait, mais qui se traduirait mal, par une forme de loisir. Mais c'est plus que ça. C'est un loisir qui nourrit l'âme. Il y a l'otium littérarium, c'est-à-dire, notamment c'est le cercle des Schipions, deuxième siècle après Jésus-Christ, qui considérait qu'on ne devait exister que pour se remplir l'âme. Une espèce de confort intellectuel de la lecture. Chose qui, aujourd'hui, une chance, est très encouragée par nos gouvernements, parce que, comme on le sait, les livres, on n'en meurt pas pour citer un ancien ministre de l'Éducation. Mais il y a, il va y avoir l'otium urbanum. L'otium urbanum qui va se décliner sur une architecture du loisir, des vastes réservoirs de foules qui servent à occuper. Mais qui ne servent pas seulement à occuper, à définir la fonction de ce qu'est un citoyen romain. On le sait, un des éléments qui a fait que Rome a pu s'étendre autant, c'est qu'on a intégré ce qu'on appelle les empires barbares et on a octroyé la citoyenneté romaine. Mais tout ça est donné aussi en fonction. Bon, bon, on va vous construire des espaces de loisirs, des espaces de divertissement qui vont faire que vous allez être romains. Donc, on va retrouver des mini-roms un petit peu partout. Les arènes de Lutèce, par exemple, à Paris, pas très loin de Cluny, bien, c'est l'exemple typique. Les termes, l'amphithéâtre, le cirque, le colisée, tout ça, c'est une volonté assumée d'offrir un otium qui est un dérivatif, un dérivatif de loisirs. On pourrait parler longtemps des bains, des termes, de la Sénat. Alors, par exemple, on a très mal compris ce qu'était que la Sénat. Bon, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque de la Rome antique? Souvent, quand on se levait, on ne prenait qu'un verre d'eau ou l'équivalent du petit-déjeuner. Ensuite, rendu à midi, on pouvait prendre quelques fruits ou sur des vendeurs à la sauvette, enceinte des patates frites. Bien sûr, on ne vendait pas de patates à l'époque. Mais le grand repas, c'était la Sénat. On commençait à trois heures de l'après-midi et on mangeait jusqu'à aux petites heures du matin. Et là, vous connaissez l'idéal ou l'idée. L'idéal, c'est que si vous en êtes obsédé, l'idéal d'orgie, qu'on a mal compris. On se disait, les Romains étaient tous des pervers à n'en plus finir. Ils s'en fiançaient à n'en plus finir de leur sexe surgescent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres. Parce que je n'oserais jamais vous dire ça volontairement. Et ce n'est pas du tout ça. Oui, il y a des parties fines, appelons-les comme ça, mais l'orgie, au départ, quand vous regardez les textes, notamment un très beau texte de Jean-Noël Robert qui s'appelle « Les plaisirs à Rome », il explique que l'orgie, c'est quand vous avez tellement mangé et que vous voulez manger encore, bien, vous vous faites vomir et vous recommencez à manger. C'est la version un peu trash du trou normand, sauf que le trou, vous vomissez dedans. Donc, l'assénat fait partie d'une esthétique du plaisir. Et j'insiste sur esthétique, parce que manger dans la romantique, ce n'est pas juste manger ce que vous avez devant vous. On va manger, par exemple, des vulves de truies, des poissons qui viennent d'extrêmement loin. On va descendre une corne d'abondance de laquelle va être jetée des jets de safran. C'est une bombance à n'en plus finir. Et quand on ne va pas à l'assénat, on va au terme ou on peut se faire masser ou encore, et c'est là les deux grands espaces, le colisée et le cirque. Si vous voulez bien, je vais me concentrer sur le cirque. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire de la culture populaire, il y a eu Bénur. Bénur, c'est le grand film avec Charlton Eston, homme avec des positions politiques bizarres aujourd'hui, mais passons. Le Circus Maximus, le plus grand cirque qui est une ville éphémère. Certains historiens ont longtemps pensé qu'ils pouvaient contenir de 300 à 350 000 personnes. Je recommence quand même 350 000 personnes. Aujourd'hui, les estimations tournent plus entre 100 et 150 000. Le Centre Bell fait combien de places? Et le plus grand stade sportif au monde aujourd'hui en contient combien? 110 000 environ au Venezuela. À l'époque, 150 000. Est-il besoin de rappeler encore que la ville de Rome contient plus d'un million d'âmes? Ça va prendre, il va falloir attendre 1750 avec Londres qui va atteindre le million pour qu'une ville atteigne de nouveau ce million. Donc, environ 150 000 personnes qui se massent dans cet espace qui est entre deux collines, l'Aventin et le Palatin. Là, ici, vous avez le Circus Maximus aujourd'hui. Ce qui est très drôle, bien drôle, ce qui est singulier, c'est que l'espace du Circus Maximus aujourd'hui est utilisé pour les grandes manifestations. Quand le peuple romain et italien en général veut se rassembler, bien, c'est au Circus Maximus. En France, c'est à la place de la République et on relie la nation, ce qui est quand même assez symbolique. Les lieux ont une symbolique et la réutilisation est encore très intéressante. Donc, le Circus Maximus, vous le voyez ici avec ses trois étages de gradin et c'est quelque chose qui permet à l'empereur, notamment, de tester sa popularité. Mais ce n'est pas l'empereur qui organise les courses. On a souvent pensé, en passant de Dupin et des Jeux, satire de Juvenal, je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le dise quand même parce qu'il faut citer ses sources, on a souvent pensé que c'est l'empereur qui, de sa haute posture, envoyait les Jeux sur les citoyens. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passait. C'est souvent des consuls ou des édiles qui payent de leur poche pour l'organisation de la gladiature ou des Jeux. C'est une manière de se faire un capital symbolique de manière détournée. Parce que celui qui paye pour les Jeux, c'est celui qui donne le signal de départ. Et que fait l'empereur? Il est là et il profite. C'est tout. Et on va voir une augmentation du nombre de courses par jour. À un moment donné, on faisait une dizaine de courses par jour. 200 ans plus tard, on va passer à 30, puis à 200. Ce qui fait que c'est un loisir perpétuel et c'est rendu presque un ordinaire de la vie des gens. Donc, vous voyez que l'idéal qui avait été développé par les Grecs est poussé à son excès. Les courses de char, bien là, je vous les ai simplement déclinées pour les différents types. Vous avez à deux, à trois. Mais les plus importants, c'est les quadriges. Les quadriges, c'est le grand moment, donc quatre chevaux. Donc, bénures que vous avez vues. Et d'ailleurs, on a fait une réadaptation en 2016, qui est très mauvaise par ailleurs, que je ne vous conseille pas. Ou, bien sûr, ce sont les quadriges qui sont les quadriges. Vous avez aussi les décimuges. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'entre les courses, on faisait venir des acteurs qui distrayaient les gens. On organisait même, dans le cirque, ce qu'on appelle des vénationnées. Des vénationnées, c'est-à-dire des chasses. Donc, dans le cirque, il y a quand même un espace qui faisait de 600 mètres de long par 200. On mettait des arbres factices et on envoyait des lions, on envoyait des biches. Et là, vous aviez des acteurs, en quelque sorte, qui se lançaient pour aller chasser les choses. Pas les choses, les animaux, excusez-moi. L'autre élément, ça, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je vous en parle quand même, c'est les nomachies. La nomachie, ça se passait dans le Colisée et on fermait le Colisée de sorte qu'on inondait le Colisée où il y avait des combats navaux. Cette théorie-là est énormément remise en cause parce qu'on n'a pas de preuves tangibles de nomachie qui se serait déroulée dans le Colisée. Plusieurs considèrent que ces nomachies se seraient plutôt déroulées à Hostie. C'est une des théories d'une grande historienne qui s'appelle Catherine Salle dont je ne saurais trop vous recommander les ouvrages. Mais revenons à nos courses de char parce que c'est quand même la raison pour laquelle je vous parle de Rome. Les courses de char vont incarner tout un rituel. Par exemple, vous voyez les origes qui tournent dans le Colisée, pas dans le Colisée, dans le cirque, c'est la représentation de la course des planètes qui tourne autour du Soleil. Parce que bien sûr, comme on le sait à l'époque, le Soleil est considéré comme le centre du monde. Et tout ça donne à penser et donne à concevoir un monde où le loisir est l'élément central de la vie quotidienne romaine. Mais c'est encore plus que ça. Je vous disais tout à l'heure qu'un des éléments qui fait que les sports sont déterminants, c'est la marchandisation. Dès l'époque romaine, la marchandisation est en route. On l'a vu dans la Grèce antique, mais ici, comment ça se décline? Par les Paris. Les Paris vont être cruciaux dans le développement des courses de chars. Sur qui va-t-on parier? Est-ce qu'on va gagner? Et ça va se développer dans tout un ensemble de bâtiments qui se construisent autour. Les tavernes, les lieux de prostitution et les grands origes vont devenir des grandes vedettes que tout le monde va vouloir côtoyer. La majorité, en fait, je dis la majorité, la presque totalité des gens qui concourent au cirque, ce sont des esclaves. Un homme libre ne peut pas concourir. S'il veut concourir, il doit être accepté d'être déchu de son titre de citoyen libre et il ne pourra le recouvrir que si l'empereur lui dit combien de personnes ont fait ça? Une. Donc, attention à l'induction, bien sûr. Donc, voici ce qu'on pourrait dire pour la Rome antique. Ce qui nous amène... Bon, je vais vous apporter d'autres images parce que c'est quand même assez beau, là. Vous les voyez, les origes. Ce qui nous amène à l'époque médiévale. Et là, l'époque médiévale, je l'aime particulièrement pour une raison très simple. Parce que certains des auteurs ont souvent considéré qu'ils disent, oui, c'est vrai. On dit, oui, c'est vrai. Il y a eu des sports en Grèce et il y a eu des sports dans la Rome antique. Mais après, c'est un long désert qui nous mènerait jusqu'au 19e siècle. Il n'y aurait rien à l'époque médiévale qui permettrait de penser qu'il y a eu quelques formes de sport. Et là, je pourrais vous parler des tournois médiévaux, des duels, ou je pourrais vous parler encore des joutes. Mais pour ça, vous irez voir les deux capsules que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. La raison pour laquelle je ne parle pas de ça, c'est que c'est très connu, mais je veux plutôt parler d'un autre sport qui, lui, est déterminant dans la définition de ce qu'est la féodalité. La féodalité, on le sait, relation du suzerain à son vassal, mais plus encore, relation hiérarchique qui donne un style de vie aristocratique. Le noble, donc le Bellatorès, celui qui se bat, a souvent été pensé par celui qui fait acte de son épée et qui arrive à la manier avec grande prestance. Mais ce qu'on va voir, à l'époque médiévale, c'est une volonté de développer des sports qui ne sont pas nécessairement en lien avec cette volonté de se battre systématiquement. Et j'ai parlé, bien sûr, d'un jeu qui va essaimer et qui essaime encore aujourd'hui, et c'est le jeu de paume. Le jeu de paume, vous le connaissez peut-être aujourd'hui sous le nom de tennis. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient le mot « tennis » ? Alors, en ancien français, quand on lançait la balle, on disait « tenez », T-E-N-E-Z. Sauf qu'en ancien français, le « z » était prononcé. Donc, qu'est-ce que ça donne ? « Tenez ». Donc, on lançait la balle « tenez » et par déclinaison, ça donnait « tennis ». Et c'est les Britanniques qui ont développé le mot « tennis » et qui l'ont renvoyé en France. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il y a comme une constante. Les Français le développent, les Britanniques disent « c'est nous qui l'avons fait » et on le renvoie en France. C'est très drôle parce qu'il y a plein de mots comme ça. Et encore aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler les ayatollahs de la langue nous disent souvent qu'on contamine notre français par des mots anglais. Merde, étudiez l'histoire à un moment donné, ça va vous servir et vous allez vous calmer. Un des mots français qui permettait de dire « frontière » en ancien français, c'était le mot « bund ». On ne disait pas « frontière », on disait « bund ». Qu'est-ce que ça donnait en anglais? « Boundaries ». Donc, au départ, c'est un mot français qui a été francisé par les Anglais et quand il revient en France, on dit « ben non, c'est un mot anglais ». Donc, il y a toute une histoire des passages de la langue. Je ne vais pas aller là-dessus pour revenir sur la paume. Donc, vous le voyez de ces enluminures médiévales qui sont probablement les grandes sources. Parce que là, pour l'instant, je ne vous ai pas beaucoup parlé des sources que j'ai utilisées pour décliner les sports. Et souvent, le grand problème, c'est qu'on s'entend qu'il n'y a pas une boîte d'archives qui nous attend à écrire « histoire du sport ». On y va par des chemins de traverse et on y va par des chemins qui parfois nous révèlent des choses bizarres, comme par exemple des lettres de rémission. Les lettres de rémission, c'est une des grandes sources à la fin de l'époque médiévale au début de la Renaissance qui nous permettent de comprendre les pratiques ordinaires. Qu'est-ce que c'est que des lettres de rémission? Eh oui, j'ai fait me planter. C'est quelqu'un qui a commis un impair, qui a été jugé et donc qui demande à avoir une rémission de sa peine. Donc, il écrit une missive, plutôt il fait écrire une missive dans laquelle il raconte ce sur quoi il a fauté. Et dans certains cas, quelqu'un qui a pris une raquette d'un jeu de paume et qui est en maudit après et qui a sacré une claque. Donc, par un envers, on arrive à décliner l'ombre de ce qu'auraient été des pratiques sociales qui n'ont laissé aucune trace. Je le dis souvent, mais vous le savez mieux que moi, c'est qu'en histoire, on ne travaille pas sur le passé, on travaille sur les traces du passé, pas de traces, pas d'histoire. Donc, on travaille avec ce qu'on a, mais des fois, c'est qu'on n'a simplement pas pensé à faire parler des sources sur des sujets qui au départ ne révéleraient pas la chose. Donc, les enluminures médiévales sont également une source cruciale. Pourquoi? Parce que les moines maintenant se font chier et ils commencent à dessiner plein de choses. Puis d'ailleurs, les grands manuscrits médiévaux sont maintenant complètement inaccessibles. La British Library ou la Bibliothèque d'Inseal de France par son site Gallica qui est à chier parce que le système de classement, je ne le comprends pas et je pense qu'eux-mêmes ne le comprennent pas. Alors que la British Library, si vous voulez faire des recherches, c'est très facile, c'est accessible et c'est en HD. Donc, ça au moins, c'est le fun, tandis qu'en France, il faut payer. Bref, qu'est-ce que c'est que la paume? La paume, vous l'avez ici, elle va se déployer chez les moines. Les moines et à l'ombre des cathédrales. Les séculiers vont des fois avoir besoin de se divertir et on va se servir des murs, comme vous le voyez ici dans cette gravure de Gréaume-le-Bé, on va se servir des murs pour jouer à la balle contre un mur. Sauf que certains chanoines, certains prêtres, certains curés vont dire, bien là, ça ne fait pas sérieux, les prêtres qui jouent. Donc, on va les chasser à cette époque-là et où va-t-on aller, bien sûr? Bien, on va aller dans des lieux laïcs. Qu'est-ce qu'il y a pas loin des églises? Des tavernes. Des tavernes. D'ailleurs, c'est un des grands débats. Le dimanche, quand la cloche sonne pour entrer à la messe, certains se font un plaisir de rentrer dans taverne. Et on a plein de lettres de rémission de gens qui, on se dit, à l'époque médiévale, tout le monde était religieux. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est absolument pas vrai. On a des preuves formelles de gens qui font un pied de nez, certains diraient un doigt d'honneur, au moment où la cloche sonne, ils rentrent dans taverne. Donc, qu'est-ce que vont faire les grands pouvoirs séculiers et les grands pouvoirs temporels? Ils vont dire, bien, ils vont interdire les tavernes d'ouvrir le dimanche. Mais certains taverniers vont dire, « Es-tu fou, toi, on fait notre pain et notre beurre le dimanche. » Donc, il faut nuancer encore une fois cette idée de l'Église qui contrôle tout. Donc, on s'éloigne des lieux religieux pour décliner une nouvelle forme que va prendre la paume. Et notamment, ça en fait, c'est l'image que j'ai utilisée sur mon livre. Certains me disent, « Hé, Lett, pourquoi tu as mis ça? » Parce que, moi, je la trouve belle. Mais je vous explique pourquoi. Parce que c'est une des rares images où on voit les sports et les loisirs ensemble. Et ce lieu-là l'incarne magnifiquement. Vous avez deux joueurs de paume qui, comme vous le voyez, sont joués à la main. Il y a un mythe qui dit qu'on l'a appelé paume parce qu'on le jouait avec la paume de la main. Ce n'est pas vrai du tout. C'est qu'en fait, la paume, c'était le nom de la balle que l'on donnait. Et très vite, on a joué avec des raquettes. Donc ça, c'est un mythe à défaire, contrairement à ce que dit Stéphane Bern. Et, que je n'aime pas, c'est vraiment de la merde. Mais il y a pire, c'est le randulge. Bref. Ce sera le... Il faut vraiment que je me cadre pour ne pas sortir sur des niaiseries comme ça. Donc, dans cette image, vous avez les deux grands espaces de sport et de loisirs. Et vous avez d'un côté des gens qui jouent à la paume et de l'autre côté des gens qui jouent aux échecs. Les échecs, c'est une métaphore du corps social à l'époque médiévale. Je fais à peu près une trentaine de pages dans mon livre là-dessus. C'est un jeu qui vient d'Asie. On va changer les pièces. Puis ça va servir au roi pour lui faire comprendre comment fonctionne la cour. Mais, le jeu de pompe va se décliner dans un nouvel espace qui n'a rien de... qui n'a rien d'inventé en quelque sorte. On va appeler ça, l'espace qu'on joue à la paume, le tripot. Le tripot. Et en plus, tellement ça va être important, on va parier sur les matchs. Et à un moment donné, on va éloigner les parieurs de ça. Et le tripot que vous connaissez aujourd'hui, c'est un lieu de parieur. Au départ, ça déclinait et ça expliquait ce qu'était la salle du jeu de pompe ici. Mais là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi les règles? Alors, la réponse la plus scientifique qu'on peut donner, c'est, on ne le sait pas. on ne le sait pas. Là, ce que vous avez ici, c'est la trace de ce à quoi ça ressemblait le jeu. Et là, vous le voyez, vous vous dites, bien là, ce n'est pas comme un terrain de tennis. Non, en effet, vous voyez que les terrains sont inégaux. Et on va souvent lancer la pièce pour savoir de quel côté on va commencer. Et si vous commencez avec le côté, le tambour, comme on appelle en haut ici, vous risquez de perdre. Il va y avoir énormément de variations régionales de la paume. Et il va falloir attendre le début de la Renaissance avec Antonio Scegno, que vous avez ici, qui va expliquer dans ce Trattato del gioco del parla di messere, il va décliner ce qu'est le jeu de paume pour la première fois. La Renaissance est une époque, en fait, on ne devrait plus dire la Renaissance, comme vous le savez, mais les Renaissance, parce qu'il n'est pas juste en Italie que ça se passe. Les Renaissance ont une formidable, qui sont une formidable période qui permettent de nommer et de classer les choses. Souvent, on se dit quelle est la grande originalité des Renaissance? On dit, ah, l'individualisme, la peinture, c'est plus que ça. C'est vraiment l'idée d'intellectualiser, de nommer. Et le symbole par excellence, selon moi, qui incarne cette période des Renaissance, c'est l'Orfeo de Claudio Monteverdi. L'Orfeo de Claudio Monteverdi, qui est le premier opéra, dit-on, et qui a voulu faire la synthèse de tous les arts. Et je pense qu'à travers Claudio Monteverdi, on a une métaphore. Et comme par hasard, c'est un loisir. Donc, de plus en plus de salles vont se décliner et même l'aristocratie va y jouer. Et si on veut être un bon aristocrate, il faut bien sûr jouer à la paume. Et à un moment donné, on va se dire, plutôt que de nous jouer, on va engager les meilleurs joueurs qui vont se louer aux meilleurs aristocrates pour briller de tous ces feux. Donc, voilà pour la paume ce qui nous amène à l'époque moderne. Bon, alors moi, je suis moderniste au départ, donc c'est sans doute ma période favorite. C'est ma période favorite, mais il y a un moment qui, selon moi, permet de comprendre vraiment mieux ce qu'est la période moderne. C'est ce que Norbert Elias a appelé la sportification. Norbert Elias, la civilisation des mœurs, etc., l'éloignement de la barbarie, les processus d'autocontrainte, etc. Et selon Elias, on assiste à l'époque moderne à la fin des cycles de violence. Et pour lui, il y a une période qui est cruciale, c'est 1688. Vous savez, les Français ont cette grande habitude de considérer qu'ils sont l'alpha et l'oméga de tout, que sans la France, point de monde, point de société. Et ils se sont dit, notre révolution, celle de 1789, est la plus grande de toutes. Les Britanniques ont déjà décapité un roi dans les années 1640. On n'a pas attendu les Français pour se faire. Et la deuxième révolution, dite glorieuse, la glorieuse révolution qui est peu enseignée quand même ici, explique les fondements de notre régime actuellement. Division entre deux grands partis qui vont gérer la monarchie constitutionnelle, les Whigs et les Tories. Les Whigs et les Tories qui vont laisser de côté la volonté de se battre physiquement par se battre par la parole. Et c'est en Angleterre à la fin du 17e siècle que va se populariser le café. On associe souvent les Britanniques au thé. Pensez à Astérix, là, notamment. Et pourtant, c'est le café qui va percoler, pour faire un mauvais jeu de mots. Pourquoi? Les Britanniques ont une forte tendance à boire de l'alcool. Je ne pense pas que je vous apprends quelque chose de neuf ici. Sauf qu'essayer de parler de politique quand vous buvez beaucoup d'alcool. Soit ça finit, on se tape sur la gueule, soit ça finit, on est très, très, trop amis. Puis le lendemain, on reste quand même très violent malgré tout. Et à la fin du 17e siècle, plutôt que de servir de l'alcool dans les lieux politiques, on va servir du café. Le café va être le symbole de la boisson, de la rationalité. sauf qu'à un moment donné, la compagnie des Indes orientales va arriver en disant « Ben là, nous autres, on a beaucoup de thé, on va remplacer le thé par le café. » Et donc, le café va descendre vers la France et l'Italie et va se déployer là-dedans. Et dans la volonté de faire de l'art par la parole, la violence va se rationaliser dans une pratique qui est la boxe. Et un des fondateurs de la boxe, c'est James Figg, que vous avez ici. Ça, c'est une de ses cartes d'affaires, parce qu'il était aussi professeur de boxe. Et là, vous me dites, « Ben là, c'était simple, oui et non, parce qu'on se battait avec les mains, avec les pieds, avec les cannes. » Donc, Georges Saint-Pierre n'a rien inventé. Dès cette époque, on le faisait. Ça va se rationaliser avec le temps, mais il va y avoir un moment qui va marquer durablement les consciences. C'est le combat en 1742 de Jack Broughton et George Stevenson. Ça va durer la bagatelle de quatre heures. Broughton va gagner, sauf que trois jours plus tard, George Stevenson est découvert mort. Donc, là, on se dit, « Oh, c'est peut-être un peu violent, finalement, la boxe. Peut-être qu'on devrait faire des règles. » Et c'est ce que va faire Broughton en développant ce qu'on va appeler les Broughton Rules que vous avez en haut en 1743. Donc, à la suite de la mort de Stevenson, on va rationaliser la pratique réglementée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire pour l'instant, mais je suis tout en train de vous dire que c'est une longue maturation pour que quand on arrive au 19e siècle, c'est simplement, le jello a peut-être pogné au 19e siècle, mais tout était là avant. Donc, John Broughton qui va faire ses Broughton Rules et j'adore cette image. On devrait en faire des posters, notamment dans les salles de boxe. « The sixth stage of melting, marrying a face. » Donc, vous voyez le début et en fait, quand ça se termine. À chaque fois que je vois cette image-là, je pense à, voyons, le film que j'ai cité tout à l'heure, « Fight Club ». Merci, avec Jared Leto. Donc, on va essayer de limiter et d'encadrer la violence. Et toute l'histoire du sport va essayer de, oui, certes, on n'est pas contre la violence. Parce qu'on s'entend que même quand il y a des bagarres au hockey, aujourd'hui, c'est un des rares moments où tout le monde se lève de sa chaise et crie « vas-y, tue le, hostie ». Moi, ça m'a toujours marqué quand j'étais au Colisée et les Nordiques étaient toujours un très bon club qui finissait avant dernier ou presque. Donc, le seul grand moment, c'était quand c'était les batailles et là, il y avait comme une explosion de la part des gens et le hostie tue le tabarnak où à neuf ans, ça marque. Bref. Mais, on va voir aussi la naissance du védétariat. Le védétariat, on se dit « Ah, c'est né avec Babe Ruth, tout ça ». Non, ce n'est pas né avec Babe Ruth. Il y avait déjà des grands sportifs. Encore une fois, certains n'ont pas laissé leur trace, d'autres, oui. Vous l'avez, j'en ai parlé dans les inscriptions de la Grèce antique, mais ici, le plus grand de tous est sans doute Daniel Mendoza. Juif séfarade de la fin du 18e siècle en Angleterre, considéré comme le boxeur le plus technique, beaucoup plus petit que les autres, beaucoup plus efficace, qui va développer un modèle, notamment dans un combat avec Richard Humphreys. Sauf que le problème à l'époque, c'est que Richard Humphreys, que vous avez juste derrière vous, là de dos, va se battre contre Daniel Mendoza, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'Humphreys va au tapis, il est relevé par ses amis, ce qui fait qu'à un moment donné, Mendoza se fait comme, ben là, c'est n'importe quoi, j'abandonne. Donc, les parieurs vont refuser, on va refaire un second combat et dans le second combat, les règles sont bien claires et il va durer 12 minutes. En 12 minutes, Mendoza met Humphreys à terre, Humphreys va redemander un match revanche et ça va durer un gros trois minutes parce que Daniel Mendoza avait développé une technique tellement efficace et un des très beaux films à voir pour comprendre la boxe c'est sans doute Million Dollar Baby. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Clint Eastwood explique qu'au moment où vous devez avancer le point, on doit reculer le pied inversé, il dit c'est complètement contre-instinctif d'agir ainsi. Mais celui qui l'a développé, cette technique-là, c'est Daniel Mendoza qui a écrit à la fin du 18e siècle The Art of Boxing et vous avez le texte en question, on en a même fait un roman graphique qui est magnifique et qui est à lire pour comprendre ce début du vedettariat sportif. Ce qui nous amène bien sûr au 19e siècle. Là, le 19e siècle, on dit ben oui, ça y est, c'est le début, tout se passe au 19e siècle et c'est bien sûr en Angleterre que ça se développe. C'est en Angleterre que ça se développe notamment à rugby, l'école de rugby et ici, en fait, je trouve ça un petit peu n'importe quoi. Comme dans tout, on se crée des mythes et le mythe voudrait que ce soit un étudiant du nom de William Webb Ellis qui jouait à un jeu de ballon qui avait été développé à Eton au 17e siècle, jeu de ballon qui se faisait au pied, inspiré de la soule et que tout d'un coup, c'est ce qui est écrit sur la plaque, « With a bit disregard for the rules the football has played in this time, first took the ball in his arm and ran with it. » En gros, ce qui s'est passé, il y avait une couple de gars qui jouaient avec un ballon, avec les pieds puis il s'est dit, « Hey, je vais prendre mes mains puis, hey gang, j'invente le rugby, OK? » On s'entend que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a réinterprété beaucoup et on a fait exactement la même chose pour le hockey. G.A. Crackton, à la fin du 19e siècle, aurait inventé le hockey à l'Université McGill et pourtant, on retrouve des occurrences du mot « hockey » en Angleterre au 18e. Puis ça existait puis on a même trouvé, trouvé, dans les musées depuis à peu près 400 ans, des peintures d'Averkamp, de Bruegel ou de Bosch, des gens qui jouent sur des lacs gelés en Hollande avec un bâton puis une rondelle. On a inventé le hockey à Montréal à la fin du 19e siècle. Oui, c'est ça, faites-vous plaisir. Ça vous fait plaisir de le croire. Mais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, celui qui va être l'inspirateur de tout, c'est Thomas Arnold. Thomas Arnold, qui est celui qui est en charge du sport dans le petit collège de rugby. Rugby Public School. En passant, c'est écrit Public Schools, mais vous savez sans doute quel nom de public que le nom. C'est la gentry et la haute bourgeoisie britannique. C'est Harry Potter sans la magie. Bref. Et, à rugby, Thomas Arnold va se dire qu'il faut être capable de développer chez nos étudiants le self-government, c'est-à-dire de se gouverner par eux-mêmes et qu'ils soient capables d'imposer des règles pour comprendre le monde violent dans lequel ils vont vivre. Les gens qui passent par rugby, Eton, Winchester, toutes les grandes public schools vont devoir faire face à, dans des contextes coloniaux, à des troubles extrêmes. Donc, le sport devient l'école de la vie violente. Puis, on s'entend que, je ne sais pas si vous avez déjà joué au rugby, mais au football américain, quand il y a un blessé, tout le monde arrête. Au rugby, quand il y a un blessé, ça continue. Et c'est, enfin, vous le ferez le test. Peut-être que vous avez vu la télésérie Friends. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. À un moment donné, Ross joue au rugby et ça se finit très mal. Bref. L'autre élément que l'on va vouloir développer, je l'écris ici, c'est les Mosquere Christians. C'est-à-dire, il faut que ce soit des gens qui soient emprunts de valeurs chrétiennes dans le développement de ce qu'on va appeler le fair play. Tu as le droit de frapper. C'est correct de frapper. Mais tu dois respecter l'éthique protestante du fair play. Respecter l'arbitre, respecter la hiérarchie, respecter le règlement et respecter l'institution. C'est exactement ce qu'on va faire quand on va développer les Jeux olympiques modernes. Un des grands romans qui a irrigué dans la culture britannique qui nous est ici complètement inconnu, c'est Tom Brown's School Days, dans lequel l'auteur Thomas Hughes raconte ses jeunes années dans les années 1840 dans les collèges. En l'occurrence, ici, rugby. Et à quel point le sport est un catalyseur de la définition de ce que va être un dirigeant au 19e siècle. Je vous le passe rapidement parce qu'un des grands éléments, parce que je vais me rendre aux Jeux olympiques à la fin, c'est le développement des grandes fédérations britanniques que vous avez ici. Hockey, vous avez compris que c'est le hockey sur gazon, le vrai hockey. Sérieusement, si vous voulez jouer au hockey sur gazon, ça aussi, c'est assez violent. On se dit, on joue au hockey au Canada, « Non, on est correct. » Non, 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 non. En plus, on ne peut pas commencer à maîtriser les deux côtés. Il y a un bout rond et un bout plat et les snaps. En tout cas, la balle, c'est comme une balle de billard. Excusez-moi, j'ai été traumatisé par mon expérience. Ce qui nous amène au 20e siècle et au tout joyeux Pierre Frédie de Coubertin. Alors, Pierre Frédie, c'est son vrai nom. Frédie, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne le disent pas plus ouvertement parce qu'il devrait être fier de son Frédie. Donc, Frédie, à la moustache bien gandée, va être l'homme qui aurait réinventé les Jeux olympiques. Un, il n'était pas tout seul. Deux, il n'est pas le premier. Ça fait depuis à peu près le 14e siècle qu'on réinvestit les Jeux olympiques. Il y a eu plusieurs tentatives, dont une en 1844 à Montréal. On a fait deux Jeux olympiques à Montréal, mais disons que certaines pratiques comme attraper un cochon graisseux n'étaient pas considérées. Sauf que, sauf que Pierre de Coubertin lui va vouloir réinvestir le modèle. Et il va vouloir, il va faire une lecture qui va être, entendons-nous, erronée. Il va voir dans la Grèce antique un modèle de désintéressement de l'argent. Et il va développer le modèle de l'amateurisme. Il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais il va utiliser une aristocratie en mâle d'éléments de définition sociale pour réinvestir sa classe sociale. Il est aristocrate, monarchiste, machiste, dirait certains. Rappelons-nous quand même cette phrase de Pierre de Coubertin à propos des femmes. Il dit, le rôle des femmes aux Jeux olympiques devrait être celui qu'on leur avait confié à l'époque médiévale, c'est-à-dire de donner les lauriers de la gloire aux hommes. Il dit, le sportif doit être un homme bien trempé. Rappelons-nous de ça quand on va honorer sa mémoire aux prochains Jeux olympiques. Remarquez, au dernier jeu de Sochi, c'était cohérent par rapport à la vision du dirigeant. Bref, 1894, le début des grands Jeux olympiques. Il n'est pas seul, remarquez ici, dans l'idée. Et on va fonder bientôt le CIO. Il est tout heureux. Ce n'est pas celui qui est debout, mais c'est celui qui est assis, Pierre Frédie. Les premiers Jeux olympiques vont se dérouler en 1896. Ça va être un succès complet. on réinvestit l'espace et on va le faire dans le stade où avaient lieu les compétitions, certaines du moins en Grèce. Le grand gagnant, ça va être Spiridon Louis qui va gagner le marathon. Épreuve inventée par des philologistes à l'époque, parce qu'on s'entend que ça n'existait pas, le marathon en Grèce. Et d'ailleurs, ce n'était pas 42 kilomètres. Aujourd'hui, vous le savez, c'est 42.quel,quel,quel,quel,quel. En fait, on a allongé parce qu'en 1908, aux Jeux olympiques de Londres, le roi et la reine se disent, bien là, on voudrait voir le final devant nous. Donc, rallongez un petit peu la distance juste pour que ça arrive devant nous. Donc, le point 27, là, c'est du côté royal. C'est parce que le roi ne voulait pas se déplacer pour voir la fin. Bref. Ça va très bien fonctionner les Jeux olympiques de Grèce de 1896 tellement que le roi de Grèce va dire, bon, bien, on va les faire ici aux quatre ans en Grèce et Pierre de Coubertin va se battre pour que les Jeux olympiques se déplacent et les deux suivants vont avoir lieu à Paris et à Saint-Louis. Ça va être des flops complets. Pourquoi? Parce qu'on va intégrer les Jeux olympiques dans les expositions universelles. Ce qui veut dire que les Jeux olympiques se sont tenus pendant quatre mois. À Paris, ça va être un flop, mais le pire, le pire, c'est Saint-Louis. Pourquoi? Un, les Américains ne comprennent pas, et il va avoir cet espace et ça fait, c'est hallucinant de contemporanéité. Les Jeux olympiques de Saint-Louis vont organiser ce qu'on appelle les Anthropology Day, dans lesquels on fait concourir, et je le montre guillemets, des peuplades sauvages pour montrer à quel point ce sont des sous-hommes et à quel point les Blancs sont supérieurs en tout. une Amérique ségrégationniste qui met en scène une infériorité pensée dans ce qui devait être le symbole de la paix universelle. Il y a ça aussi dans les Jeux olympiques. C'est cette image que l'on rentre. Et je vais juste avancer un petit peu parce que le temps file et je veux terminer là-dessus. Bon, bien sûr, j'en avais trop, vous vous en doutez. Ça, c'est les Jeux olympiques de Los Angeles, je voudrais parler de Coca-Cola, mais je vais en arriver aux Jeux olympiques de 1936. À la suite des Jeux olympiques de 1936, Pierre de Coubertin va dire les Jeux défigurés. L'idéal olympique sacrifiait la propagande, c'est entièrement faux. La grandiose réussite des Jeux de Berlin a magnifiquement servi l'idéal olympique. Il est bon que chaque nation dans le monde tienne à l'honneur d'accueillir les Jeux et de les célébrer à sa manière selon son imagination et ses moyens. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les Jeux olympiques de 1936 sont octroyés à l'Allemagne en 1931. Que se passe-t-il en 1933? Un point Godwin, Hitler monte au pouvoir. J'en gagnais une couple de points Godwin à partir de maintenant. Hitler arrive au pouvoir et Goebbels était de ceux qui avaient dit une fois les nazis arrivés au pouvoir, nous allons nous débarrasser de cette mascarade olympique. Sauf qu'arrivent au pouvoir et ils disent, il y a peut-être un coup à jouer. On pourrait se servir de ça pour imposer notre vision du monde. C'est ce qu'on va faire. Une propagande pré-olympique va commencer et on va construire de magnifiques installations construites par Albert Speer, qui est le grand architecte du régime nazi, avec le Berlin Olympia Stadium. Et on reprend tous les grands poncifs de la Grèce antique que l'on détourne à son propos. que l'on détourne vers la volonté de puissance, que l'on détourne vers la volonté d'imposer la race aryenne. Et c'est ouvertement, on va chanter beaucoup plus l'hymne nazi que l'hymne olympique ou l'hymne allemand. Hitler, bien sûr, devient le grand, mais là où je voulais insister, c'est sans doute sur un film qui va révolutionner, qui est celui de Leni Riefenstahl. Un des films à montrer dans les cours, c'est sans doute celui-là. Un, du point de vue cinématographique, c'est une réussite totale. Elle va révolutionner la manière de filmer avec des travelings, des ralentis, des contre-plongés. Hitler va lui donner carrément, sans faire de jeu de mots, carte blanche. Et le film qui en sort, c'est un appel à la race aryenne, c'est un appel à la révolution du corps parfait des Ariens. Sauf que, ce qui va se passer, on le sait. Ah oui, j'avais oublié de vous en parler. En 1936, on va aussi, Karl Diem va reprendre une idée qui avait été lancée aux Jeux d'Amsterdam de la torche olympique. Il va dire la torche symbolise la purification de la race, la race aryenne qui va dominer en Europe. Je suis toujours mal à l'aise quand je vois arriver la torche dans les Jeux olympiques. On dit, en fait, les commentateurs disent toujours « Ah, ça a été utilisé pour la première fois en 1936 aux Jeux de Berlin. » Oui, pour la purification de la race aryenne. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec ce truc-là? Heureusement, comme vous le savez, le CIO est toujours ouvert aux critiques et c'est des gens qui n'ont aucun problème à faire une autocritique ou à réformer leur volonté. Bref, les Jeux olympiques vont être un formidable outil pour mousser le régime nazi. Mousser, bien sûr, mais plus encore pour imposer les vues. Donc, peu à peu, ce qu'on va voir, et je vais terminer là-dessus parce que déjà, on arrive à la fin, peu à peu, ce qu'on voit, c'est que les Jeux que l'on a lancés qui, encore aujourd'hui, se développent et qui ne sont pas étrangers à ce qu'on a vu se développer depuis le début sont héritiers de toute une longue tradition qui n'a pas à chercher dans le 19e siècle ou plutôt pas uniquement. C'est une longue maturation que celle des sports. Et ce qu'on pense être complètement neuf, l'hyper-marchandisation, l'hyper-marchandisation, la propagande, les commanditaires, c'était déjà dans le cœur de la définition des sports. Et pour comprendre notre société, on aurait tort de penser que les sports, c'est futile. On aurait tort de penser qu'étudier les Canadiens de Montréal, c'est futile. On aurait tort de penser que construire des amphithéâtres, c'est futile. du stade olympique ou le centre Vidéotron, ce n'est pas futile, ça révèle quelque chose. Et de se dire, oh, du pain des Jeux, on balaie du revers de la main un élément qui doit être compris historiquement et qui doit se cadrer dans l'époque dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup. Applaudissements